Anne-Claire Coudray présente depuis huit ans les journaux du week-end de TF1, après être passée par LCI. Une carrière durant laquelle elle a connu des déconvenus, dont une en particulier. Anne-Claire Coudray a succédé à Claire Chazal en septembre 2015 à la tête des journaux du 13h et du 20h chaque week-end sur TF1. Depuis, elle fait part de l'actualité du monde aux téléspectateurs chaque fin de semaine tout en restant une personnalité plutôt discrète. A l'occasion du 14 juillet et du dispositif exceptionnel mis en place par les chaînes, dont la Une, Anne-Claire Coudray a répondu à plusieurs interviews. Dans Télé 7 jours, la journaliste est revenue sur une anecdote de son passé professionnel qui ne lui a pas laissé un souvenir agréable. Le premier direct épouvantable d'Anne-Claire Coudray sur LCI, si est-il à des flagrations intérieures interrogées par le journaliste sur ses impressions lors de son premier direct, la présentatrice des JT s'est immédiatement souvenue du stress ressenti. Revenant sur ce premier live, LH, il était épouvantable. Je n'étais pas prévu. Il avait plu toute la journée, j'avais les cheveux en vrac ajoute-t-elle. Puis, elle explique que le maire qu'elle devait interviewer pour un duplex ne s'est jamais présenté. Si est-il alors que son chef a une idée lumineuse, 5 minutes avant le direct, le rédacteur en chef de LCI m'a dit, tu prends sa place et tu vas nous raconter ta journée. Et là, si est-il à des flagrations intérieures se souvient-elle ? Sans se départir de son humour, elle conclut, ma chance, si est-il que LCI ne gardait pas ses archives et que cette séquence a disparu. Un 14 juillet au cœur de la Patrouille de France pour Anne-Claire Coudray cette année, en plus de co-animer avec Gilles Boulot les préparatifs et le défilé du 14 juillet pour TF1 de 6h30 à 13h, Anne-Claire Coudray a enregistré une séquence qui sera diffusée durant cette édition spéciale. La journaliste a pu effectuer un vol au sein de l'escadrille de la Patrouille de France. Une expérience rare, normalement réservée à des pilotes aguerris. Par ailleurs, elle a également rencontré l'astronaute Sophia de Noa en vue d'un sujet, lui aussi diffusé ce 14 juillet. D'autres visages de la chaîne vivront des expériences intenses, Marie-Sophie Lacaro se lancera du haut de l'Arc de Triomphe pour une descente en rappel ou bien encore Denis Brognard participera aux exercices de la Légion étrangère. Puis, viendra le lancement du défilé qui, cette année comptera, 5100 hommes et femmes, 200 cavaliers, 221 engins motorisés, 28 hélicoptères et 67 avions. Sous-titrage Société Radio-Canada